Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous enveloppe. Toutes très heureuses à vous retrouver pour ce journal Bitcoin de ce samedi 15 juin 2024. Et au programme aujourd'hui les amis, une cryptosphère toute verte. Regarde-moi qu'est-ce que c'est beau avec en plus ce Ethereum qui pousse à plus de 3%, qui surperforme beaucoup le marché. Qu'est-ce que ça fait plaisir, on va regarder où on en est sur le Bitcoin. Est-ce que ça y est, on a trouvé un petit beau terme sur la structure et on repart tous en haut ou est-ce que finalement on fait un petit rebond technique et c'est reparti pour retomber dans les flammes de l'enfer ? On va essayer de répondre à la question, on regardera aussi l'Ethereum, qu'est-ce qu'il nous fait ? Est-ce que c'est parti, la vraie remontada pour aller chercher les 4000 dollars ou c'est juste un petit rebond et bim, on va retomber chercher les 3000 dollars ? On va essayer de répondre à la question aujourd'hui, on ne fera pas de bourse qu'on est le week-end, la bourse est fermée, les news n'en fera pas, parce que de toute façon le week-end les news, il n'y a quasi rien. Par contre, je vais vous parler de quelque chose les amis, vous avez sûrement eu un petit message de la part de Bing Inx qui dit que d'ici un mois, ils doivent se plier aux réglementations de l'Europe avec Mika qui va tomber, c'est-à-dire qu'ils demandent un KYC, alors ils ont repoussé au maximum, il faut savoir que Bing Inx a été l'échange qui a repoussé au max le KYC, beaucoup d'autres échanges ont demandé le KYC bien avant, eux ils ont tout fait pour essayer de ne pas avoir de KYC, moi je suis avec Bing Inx depuis des années, ils font tout pour essayer de préserver la confidentialité des gens, donc là, ils n'ont pas le choix, ils font un KYC, mais Bing Inx ont proposé une solution, ils étaient en train de travailler de ça depuis un peu plus d'un an et demi, ils travaillent ici, un nouveau petit échange qui s'appelle AlphaX qui a été créé par Bing Inx, mais je ne vous ai rien dit, d'accord ? Non derrière, il y a exactement tout pareil, AlphaX, donc c'est un échange qui est vraiment très discret, il est assez puré, tout blanc et noir, en mode dark neck, tu vois ? Donc AlphaX, c'est la discrétion, c'est un petit échange, zéro régulation, zéro KYC, rien, il y a toutes les crypto-monnaies de Bing Inx, donc il y a plus de 800 cryptos, donc là, je suis en train de tester l'échange, écoute, il est très facile à utiliser, il est très intuitif, il est très épuré, donc là, les cryptos, quand tu as IC Spot, tu as toute la liste, toutes les cryptos, alors là, j'avais zoomé pour vous montrer, mais si je dézoome, tu vois, normalement, voilà, on est comme ça, donc tu as les 800 crypto-monnaies disponibles, ça défile, ça défile, tu peux acheter, vendre, tout ce que tu veux, les futurs, tu as aussi, les futurs comme le perpétuel, comme sur Bing Inx, où tout simplement, tu peux un long short, après, tu peux utiliser du BTC en collatéral, tu peux utiliser de l'USDT, tu vois, c'est normal, après, tu as les stop loss ici, donc c'est assez intuitif, et après, ton portfolio, c'est là où il y a tout, alors moi, j'ai mis à peu près 1000 dollars pour tester, tu as le spot et futur, donc moi, j'ai mis, j'ai envoyé un peu plus de 1000 dollars, j'ai testé le spot et le futur, là, tu peux voir que sur les futurs, pour envoyer des USDT, il faut cliquer là, et tu fais un transfert, donc en gros, quand tu es sur le portfolio, tu cliques sur futur, tu cliques sur USDT, et après, tu transfères des USDT de ton compte spot vers ton compte futur, comme sur Bing Inx, après, tu peux tout mettre, tu vois, moi, j'ai mis 600 et quelques sur les futurs, après, par exemple, si je veux transférer ici 100 de plus, et bien après, tu fais confirmer, et hop, ça y est, j'ai transféré 100 sur mon compte futur, et puis après, je ne vais pas aller sur le futur, tout simplement, pour ouvrir mes trades, là, tu vois, moi, j'ai 750 dollars, et après, tu peux trader tout simplement, pour ceux qui utilisent l'échange, qui achètent, vendent et qui traînent, ils font des airdrops, à chaque fois, ils vont changer, là, il y a un airdrop de CKB, en ce moment, avec des airdrops, voilà, pour tout simplement, je pense, récompenser les gens qui utilisent, et après, lorsque tu appuies sur mort, tu as tout le reste, le profile et tout, tu as toutes les préférences, tout ça, tout ça, donc, l'avantage, ils ont proposé une solution, c'est ça que j'aime beaucoup, pour l'instant, il y a juste, entre guillemets, juste l'achat, la vente et le trading, les mêmes paires que sur BingX, quand tu vas sur les futurs ici, tu peux voir que tu peux sélectionner toutes les paires, les centaines et les centaines, les centaines de paires au trading, c'est exactement pareil, donc AlphaX, c'est pour ceux qui veulent garder un anonymat complet, dans un échange très discret, qui est AlphaX, je vous rappelle qu'il est régi aussi par BingX, alors, je vous présente AlphaX, j'ai un lien affilié, donc si vous passez par mon lien, écoutez, je vous remercie, plein d'amour bien sûr, je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent, donc AlphaX est destiné à ceux qui ne veulent pas du tout faire de chaos ici, sur BingX, qui veulent rester à fond, en mode description absolue, après personnellement, si vous me posez la question, moi BingX, c'est vrai que je suis complètement amoureux de l'échange, je le trouve magnifique, je vous ai toujours été de transport avec vous, énormément d'échanges m'ont proposé, des partenariats beaucoup, beaucoup plus lucratifs que BingX, en gros, qui me donneraient beaucoup plus de pognon, j'ai dit non, parce que BingX, c'est un échange que j'utilisais déjà avant, et je n'ai pas trouvé mieux que BingX, donc moi personnellement, j'aime énormément utiliser BingX, de plus, je suis partenaire avec eux depuis des années, j'ai eu la chance d'être en direct avec un manager de chez BingX, c'est-à-dire dès qu'il y a un problème de quelqu'un d'entre vous, le problème il est réglé, parce que j'ai quelqu'un de haut placé en interne chez BingX, donc moi, je pense faire le chaos ici, parce que je veux continuer à utiliser BingX tout simplement, AlphaX, peut-être je l'utiliserai, je verrai, AlphaX c'est bien, c'est qu'à juste un adresse mail, tu crées ton compte, il faut savoir que l'identification sur BingX, c'est une identification assez légère, quand tu vas dans vérification d'identité, ça prend une minute, une seule minute, et si tu veux plus de 50 000 USDT de retrait quotidien, tu as une autre vérification qui ne prend même pas 10 minutes, si tu veux, mais là c'est très léger qu'on vérifie qu'on se kawoissi, après chacun fait ce qu'il veut, moi ce que j'aime, c'est que BingX propose une solution, il dit ok tu es chez nous, tu aimes bien utiliser notre plateforme, mais vraiment kawoissi tu ne veux pas, et bien on te propose AlphaX tout simplement, alors AlphaX est bien sûr en développement, alors il y a tout qui marche très bien, et pour tout le reste, ça sera implémenté petit à petit, bosse dessus, bosse dessus, donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent par exemple utiliser AlphaX, ou même qui utilisent BingX, n'hésitez pas à mettre en commentaire, m'envoyer des messages privés, si vous voulez ajouter des options, parce que par exemple le manager avec qui je parle sur BingX, il m'a dit n'hésitez pas à faire des retours, n'hésitez pas si vous avez des idées à ajouter, vous avez envie de choses à ajouter sur BingX, ou sur AlphaX, pour ceux qui veulent utiliser AlphaX, n'hésitez pas, parce qu'ils sont ouverts à toute proposition, bien sûr, et petit à petit, ils amélioreront les choses, ils ajouteront aussi plein de choses sur AlphaX, voilà, donc le chaos ici sur BingX, vous avez un mois, donc ceux qui veulent rester sur BingX, et l'utiliser comme moi, vous pouvez le faire, et ceux qui ne veulent pas du tout son chaos ici, je vous propose AlphaX, et je vous mets le lien en description, je vais essayer d'avoir aussi, des giveaway, des choses aussi pour AlphaX, comme c'est eux, c'est la même personne avec qui je parle, donc tout simplement, je vais essayer d'avoir des bons, des bonus, des choses à gagner, j'ai déjà commencé à demander aujourd'hui, il m'a dit, je vais regarder si l'application, l'APY est prête pour faire ça, et si c'est prêt, il m'enverra aussi des bons, que je vous ferai gagner pour AlphaX, voilà, donc vous me dites en commentaire, n'hésitez pas, et autre chose, ce soir, finira le giveaway sur BingX, avec 500 dollars, 5 gagnants, vous voyez 100 dollars chacun, donc n'hésitez pas à aller sur le Discord, sur le, je vais cliquer ici, sur le Telegram, je vais y arriver, sur le Twitter, ou l'Instagram, pour mettre ton IUD, en gros, si tu mets ton IUD, sur tous les réseaux sociaux, tu quadrupes tes chances, d'être gagnant, parce que je le compte plusieurs fois, voilà les amis, je vous mets tout ça, en description, dans le link trick, et en commentaire épinglé, pardon, dans le link trick, et en commentaire épinglé, j'ai rajouté aussi, le lien d'AlphaX, pour ceux qui veulent s'inscrire, juste une adresse mail, en 10 secondes, vous êtes inscrit, vous pouvez même juste regarder, par curiosité, pour ceux qui veulent, j'ai déjà fait, des transferts, entre BinX et AlphaX, par exemple, tu peux passer, par la Binance Marchand, c'est hyper rapide, ça prend, ça ne serait-ce que, une, deux, trois minutes, après pour ceux, par exemple, qui veulent passer, sur AlphaX, qui ont plein crypto, le plus simple, c'est de vendre, toutes les cryptos, et de les racheter, sur AlphaX, parce que tu vends tout, pour des USDT, tu transfères tes USDT, via la Binance Marchand, ça coûte 30 centimes, et après, tu les rachètes, sur AlphaX, voilà, tu peux faire ça, c'est plus facile, que tu tapais des transactions, une par une, une par une, ça sert, bon, moi, je vous présente, des solutions, après, chacun décide, de faire, comme il veut, on va regarder tout ça, les amis, je vous invite, comme d'habitude, à prendre les petits pouces bleus, et pipipipipim, me taper ses petits fessonettes, et je vous invite, à prendre le bouton, s'abonner à la chaîne, à foufis, et je veux que tout le monde, il s'abonne à la chaîne, à foufis, les amis, c'est parti, haha, Les amis, aujourd'hui une cryptosphère toute verte, qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que ça fait plaisir, Bitcoin plus 0,40% Ethereum plus 2,66, dis donc il s'énerve un peu, le BNB plus 0,112 l'en a plus 1,34, c'est rare de voir un Ethereum qui s'énerve un petit peu plus que les grosses capes, on voit qu'on a du bout qui traîne comme une histoire à quasi plus 12% les mêmes coins aussi pousse bien, oui j'allais dire shitcoin mais je dis même coin allez qu'est-ce qu'il fait notre Bitcoin d'amour en délit plutôt timidonné aujourd'hui on peut voir qu'hier, donc ça a été pas très joli on est allé chercher les 65 000 dollars qui ont été rachetés donc dans les analyses ces derniers jours, qu'est-ce que nous dit l'analyse technique, elle nous dit si on perd la moyenne mobile sans DI que la moyenne du prix du Bitcoin sur les 100 derniers jours aux 66 735 dollars ça sent pas bon mais il y a quand même de l'espoir tant qu'on n'explose pas la bande inférieure de Bollinger qui est ici aux 65 684 ça va, pourquoi ? Parce qu'exploser la bande inférieure de Bollinger c'est tout simplement enclencher un effet toboggan et là on pourrait tomber pour aller chercher des chiffres pas beaux comme par exemple les 60 000 dollars qui sont les 32 de Fibo comme un palais de Fibo extrêmement puissant en agro pour l'instant ça va bien, pourquoi ? Parce que la bougie d'hier n'a pas explosé la bande inférieure de Bollinger, on est retenu par la moyenne mobile 50 délits, qu'à moyenne du prix du Bitcoin sur les 50 derniers jours tout simplement donc tout ça c'est quand même joli, c'est quand même beau donc ce qu'on a devant nos yeux on a quand même une charte qui nous dit ok, vous avez peur parce que je fais des mèches pas jolies comme la mèche de hier que tu avais chercher 65, mais au final on clôture dans quelque chose qui est assez positif. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Tant que la 50 délits aux 66 000 tient la bande inférieure de Bollinger aux 65 700 ça ira bien, si on se tape une seule bougie rouge comme ça le pas beau, pour être précis arrivera lorsqu'on passera enfin si on passe sous le nuage chez Moku les 64 656 dollars passer sous le nuage c'est repartir en tendance baissière en délit, donc repartir c'est une correction qui va durer plusieurs mois et qu'est-ce que ça veut dire ? Si on prend une image ici à gauche, c'est tout simplement si on pète le nuage, aller chercher les 60 000 et on va aller au bas du range tout simplement, ça serait ça le bas du range vers les 60 000 et pendant des semaines et des semaines et des semaines rester là et espérer plus tard pousser donc on ne veut vraiment pas passer en dessous du nuage péter les 64 600 sinon ça ne serait pas beau alors pour l'instant, c'est les bears qui ont le momentum du marché en main c'est pas positif on a pété, on s'éloigne des 52 RSI par le bas c'est pas positif non plus, il n'y a pas d'énergie c'est pas positif, le stochastique en mode sur-vente donc pour l'instant, oui, on est d'accord que pour l'instant, c'est pas beau, d'accord mais on a une petite lueur d'espoir qui est une petite luciole un petit cucu de luciole avec sa petite lumière là qui est juste autour de nous comme ça, c'est qu'on préserve la bande inférieure de Bollinger donc tant qu'on la préserve on est plutôt confiant dès qu'on la préservera plus ça ne sentira pas bon au niveau de la structure on se rappelle qu'on évolue on est dans une structure très belle avec une belle ABC et c'était parti to the moon malheureusement, Jérôme Poel il a tout pété avec son discours en mode, ben non il y aura juste une baisse de taux cette année, pas trois alors les investisseurs ils n'ont pas aimé alors il y a tout qu'a pris cher l'Europe, la bourse il y a tout qu'a pris cher bon, et la structure nous disait attention, si on pète les 65 881 ça ne sera pas beau parce que potentiellement on peut commencer une correction plus grande donc on l'a pété maintenant je l'enlève alors qu'est-ce que ça veut dire de péter tout simplement ce niveau-là je vais le remettre c'est faire une correction plus grande il faut savoir que ça ce qu'il y a là ici c'est seulement ce petit carré-là c'est un zoom d'accord et donc péter ce niveau ici les 65 881 ça ouvre la porte avoir une correction un peu plus grande mais par exemple chercher les 60 et repartir c'est pas obligatoire ça augmente les probabilités d'accord donc là ce qu'on est en train de dire si on n'avait pas pété ici ces 65 881 on aurait toujours des énormes probabilités pour pousser les là-haut maintenant qu'on l'a pété ce niveau-là les probabilités de pousser là-haut ont assez diminué et maintenant il y a des probabilités aussi qui ont augmenté de tomber aller chercher les 60 alors ça veut pas dire qu'on va y aller on pourrait tout à fait partir par exemple vu que bon on va essayer d'être positif dans l'analyse on va dire qu'on a un expanding flat donc avec une A une B une C avec la B qui a pété l'eau de la A et la C qui a pété le bas de la A l'expanding c'est des figures bon qui sont un petit peu plus rares que des flats normaux tels que regular ou running flat mais c'est possible d'accord on pourrait tout à fait faire un expanding mais l'expanding diminue fortement la probabilité de faire ça direct d'accord on pourrait malheureusement péter et aller chercher des 60 000 et compagnie comment savoir tout simplement si on commence à péter les 64 640 et bien bonjour ça sera pas d'expanding annulé et donc on partira sur une nouvelle structure où ça ça sera une A qui ira chercher des eaux pas belles et après il y aura une B puis après une C et enfin on repartira comment savoir qu'on peut faire une A diabolique et aller chercher entre les 60 et les 64 je ne sais pas et bien on va couler on va couler rapidement la semaine prochaine on a la réponse c'est à dire que si on commence lundi mardi à faire boum on va le savoir de suite parce que c'est de l'impulsive donc ça sera moche ça sera pas beau d'accord si jamais ça tombe et qu'on a une grande A maléfique par contre si jamais on a un expanding la semaine prochaine c'est c'est parti mon kiki vers le haut donc pour l'instant c'est le week-end samedi dimanche bon c'est toujours un petit peu mou tu vois le 4h il bouge pas beaucoup le TH lui il commence à pousser donc est-ce que le TH valide un expanding on va regarder ça mais si jamais on valide un expanding c'est direct ça pète direct boum nouvelle ATH et c'est parti mon kiki donc pour l'instant on patiente les probabilités ont diminué de faire ça mais sont quand même toujours là d'accord au niveau des futurs en plus les traders short de bitcoin c'est des bonnes news regarde moi cette puissance là c'est la reine des lucioles avec un gros cucu du style Nicki Minaj tu vois qui attend avec sa grosse grosse lumière et là ça va attirer simplement le marché si tu veux donc est-ce que avant il veut nous faire peur et nous mettre une grosse bougie rouge qui peut aller chercher jusqu'aux 62 000 et quelques il pourrait tout simplement on partirait sur une nouvelle structure plus grande corrective donc ça va durer plus longtemps mais on garde en tête qu'il y a une quantité énorme mais vraiment énorme de liquidités à aller chercher au nord notamment au 71-72 jusqu'au 75 on l'oublie pas ça d'accord au niveau des liquidations ça y est ça fait plaisir c'est beau rappelle-toi pendant quelques semaines on avait plus de liquidités au sud à aller chercher pour le bitcoin qu'au nord maintenant c'est fini petit à petit on a grignoté qu'est-ce qu'on disait surtout l'analyse disait c'était plus on va descendre plus les investisseurs auront peur plus ils vont fermer eux-mêmes leur position sur les futurs où le marché va prendre les stops il y aura les deux et ça n'a pas loupé c'est exactement ce que ça a fait la mèche de hier va voir la vidéo de hier dans la vidéo de hier on disait un scénario qui pourrait être marrant c'est tout simplement un corps de bougie qui maintient j'aurais dû sortir la vidéo de hier c'est exactement ce qu'on disait le corps de bougie qui maintient la bande-infaire de Bollinger avec une mèche qui va chercher tout simplement ici parce que c'était le centre du gros cluster et les gens vont avoir peur vont fermer leur position c'est exactement ce qui s'est passé parce que c'est un scénario tellement parfait tu vois et donc on peut voir qu'en bas au sud il y a dans les 3 milliards à aller chercher maintenant au nord on a 9 milliards à aller chercher d'accord donc quand moi je vois ça je me dis l'expanding où on va partir fort vers le haut il est quand même assez probable tu vois je ne sors pas de ma foi je sors de l'analyse on le voit devant donc est-ce que lundi-mardi le marché va faire peur et va remettre une petite mèche aux 65 500 pour vraiment que les gens hop 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 c'est bon on ne s'y dit plus rien et bam c'est parti chercher les 75 ou on part direct chercher les 75 qu'est-ce que je verrais bien le lundi-mardi moi je verrais bien une petite mèche rouge pour faire peur et ou mardi puis après boum ça explose je verrais bien ça au niveau des baleines on voit les baleines ont un petit peu lâché il y a eu un petit peu de peur quand même alors il y a les baleineaux entre 1000 et 10 000 qui ont un petit peu racheté comme les petits portefeuillons achetés et les baleineaux aussi ont un petit peu vendu à 100 000 donc ça c'est tant mieux c'est les grandes qui ont vendu aux petits moi j'ai cartouché sans problème vous avez dit que j'avais mis des grosses cartouches une double grosse cartouche que j'avais mis sur la Sandeli alors c'est pas grave c'est descendu je m'en fous c'est pas parce que on met une cartouche ici au 67 000 et le prix il baisse non je voudrais le prix il baisse un petit peu de 2% on s'en fout de 2% alors j'ai été où et donc au niveau des flux de bitcoin sur les échanges on est légèrement positif aujourd'hui mais de pas grand chose les gens ont peur on voit il y a de la peur sur le marché les gens pensent qu'on va tomber écoute moi quand je vois l'analyse qu'on a devant nous sur le bitcoin je suis assez confiant si on doit me dire Foufi ok pour toi c'est quoi voyant les futurs et la structure pour moi ça serait expanding surtout voyant les futurs il y a beaucoup trop beaucoup trop de liquidation au nord pour se dire que l'expanding il peut pas être fait c'est ça si au nord il n'y avait pas autant de liquidation là je dirais ah l'expanding c'est compliqué ou si on avait le contraire au sud on avait les liquidations au nord tu vois là je dirais l'expanding c'est mort mais voyant la quantité astronomique qu'il y a au nord de liquidation je me dis l'expanding il peut tout à fait exploser tout à fait tu vois allez un petit tour notre Eutérium d'amour qui nous fait une belle bougie aujourd'hui donc hier c'est pareil Eutérium a fait peur alors ce qui est magnifique c'est que l'Eutérium a bien été retenu par sa Sandélie moi je vous avais dit Bicon Eutérium je leur ai mis tous les deux une double grosse cartouche sur la Sandélie parce que c'est la Sandélie c'est pas une petite moyenne mobile c'est pas un petit subord donc là la Sandélie regarde ça fait 5 jours qu'il y a tient bien l'Eutérium hier elle a fait une frayeur et t'as allé chercher les 32 de fibo 3358 ça a été magnifique parce que ça a bien nettoyé ce qui manquait sur les liquidités et là il fait une bougie verte alors tu me dis c'est quand que l'Eutérium m'ont dit partout the moon lorsqu'il pètera la Kijun qui est ici aux 3667 dollars s'il passe la Kijun là c'est parti chercher les 4000 directement voire beaucoup plus donc est-ce que c'est le prémissa d'une romantada ça reste possible alors le pas beau le pas beau ça serait perdre le nuage shimoku comme le bitcoin aux 3359 passer sous les 3359 c'est la porte ouverte aller rechercher les 3000 dollars ou la 200 délic la moyenne du prix de l'Eutérium sur les 200 derniers jours à temps et là bon c'est de la grosse moyenne mobile c'est-à-dire la 200 délic moi j'y mets triple quadruple cartouche j'y mets une grosse partie de ce qui me reste en stablecoin on sait qu'il nous reste vraiment plus beaucoup en stablecoin bon donc là pour l'instant c'est plutôt prometteur c'est plutôt bien tant qu'on maintient toutes ces moyennes mobiles l'Eutérium il a du gros il a la 100 délic il a 50 délic il a les 38 de DeFi donc il y a beaucoup de choses qu'aux 3350 mais perd les 3350 alors là ça sera vraiment pas beau on démarre une grosse correction qui a duré plus longtemps c'est comme le bitcoin donc en gros bitcoin sur nuage l'équivalent de perdre les 64600 pour le bitcoin c'est l'équivalent pour l'Eutérium de perdre les 3370 et c'est bonjour Ethereum 3000 bonjour bitcoin non aller entre les 60 et les 62 c'est l'idée pour l'instant c'est vrai que le délic ne fait pas rêver les bears ont le momentum en main on est sous les 52 RSI mais on en a une bougée près de reprendre les 52 RSI donc si demain ou après-demain on pète la Kijun on reprend les 52 RSI et là ça sera beau alors si on regarde les futures oulala les futures la structure pardon on peut voir que on a pété aussi la mèche qu'on ne voulait pas qui fait que bon c'est plus compliqué là alors théoriquement si on fait comme le bitcoin ça sera un expanding flat une structure un peu plus rare avec moins de probabilités mais bon on veut bien y croire pour l'instant alors c'est marrant j'ai pas bougé la flèche j'ai su la flèche c'est marrant donc pour l'instant on va dire que l'expanding est toujours valable c'est juste que vu qu'il a pété la mèche il y a aussi des probabilités d'une correction beaucoup plus grande bon vous avez bien compris donc est-ce que là il démarre l'expanding on va le savoir si la semaine prochaine il pète il corrige il pète il corrige ça va aller vite l'expanding ça va aller très vite en gros l'expanding c'est comme le bitcoin en weekly c'est bam je m'en vais des 16 000 je vais vite chercher très très haut pour l'instant ce qui nous fait l'Ethereum c'est assez joli il pète les 52 RSI sur le 4 heures les boules sont là ça pousse bien ça c'est vrai quand tu vois ça tu dis ça sans l'expanding mais ça suffit pas d'accord parce que là il pourrait tout à fait nous faire ça et bim retomber après donc on fait quand même attention c'est la semaine prochaine qu'on saura si on part pour un expanding il y a tout qui pète vers le haut ou si la semaine prochaine lundi mardi on a une grosse impulsion vers le bas et là bon ben bonjour pour un mois de juillet pas beau du tout tu vois ce que je veux dire au niveau des futurs encore les traders short l'Ethereum ce qui est beau c'est que l'Ethereum tu vois il est allé chercher les 3 400 il est pas mal liquidé avec sa mèche oui il pourrait chercher dans les 3002 si vraiment on démarre à une correction plus grande par contre si ça pousse c'est minimum 4000 rapidement là boum 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 est-ce qu'il commence à manger ce gros cluster il va aller jusqu'au 3008 3009 4000 ça reste possible dans ce cas là c'est bonjour les spandiflats au niveau des liquidations il y a plus à chercher au nord qu'au sud pour l'Ethereum ça a été ça depuis des semaines le Bitcoin c'était le seul qui avait beaucoup plus de liquidations à aller chercher au sud que l'Ethereum maintenant le Bitcoin aussi a beaucoup plus de liquidations à chercher au nord que notre Ethereum d'amour donc là si ça pousse directement c'est 4000 s'il veut faire peur lundi-mardi il peut mettre un petit coup dans les 3005 comme il a fait hier tout simplement au niveau des flux d'Ethereum sur les échanges c'est du gros rouge 80 000 Ethereum sur des échanges c'est beau ça accumule de l'Ethereum ça achète et donc nous on est content voilà les amis pour cette petite mise à jour aujourd'hui donc la bourse est fermée les news n'en plus beaucoup donc c'est des petites vidéos pour ceux qui veulent on se retrouvera demain pour aussi le live à 9h pour AlphaEIC n'hésitez pas à tester si vous avez envie pour ceux qui sont très bien avec BingX comme moi vous n'êtes pas obligé de tester pour ceux qui sont curieux juste avec une adresse mail vous le testez je vous mets le lien dans le linktree en commentaire épinglé n'hésitez pas aussi de participer au giveaway pour ceux qui veulent pour gagner 100 dollars pour faire un petit trade gratos sur BingX voilà les amis je vous affiche à la vidéo que j'ai envoyé sur la chaîne ici je vous fais des gros bisous à tous et on se dit à demain bye bye haha et on se retrouve